Bonsoir mes chers élèves de la classe de C11. Alors, on a déjà vu en classe la leçon de conjugaison, le présent du verbe être et avoir. Voici la conjugaison du verbe avoir au présent. Suivez avec moi s'il vous plaît et essayez de lire. J'ai, tu as, elle a, elle a, on a. Nous avons, vous avez, elles ont, elles ont. J'ai, tu as, elle a, elle a, on a, nous avons, vous avez, elles ont, elles ont. C'est le verbe avoir au présent. Le verbe avoir veut dire tout simplement la possession comme exemple de, j'ai un silo, tu as un cartable, elle a un crayon, elle a une poupée, on a une voiture, nous avons une maison. Par exemple, vous avez des livres, ils ont des histoires, elles ont des jouets, par exemple. Pour le verbe être veut dire l'existence. Et aussi, elle sert à l'écrire. Par exemple, je suis, je suis content. Tu es, tu es mon ami. Il est, il est mon voisin. Elle est, elle est ma voisine. On est, on est heureux. Nous sommes, nous sommes, nous sommes des élèves. Vous êtes, vous êtes là. Ils sont, ils sont absents. Elles sont, elles sont absentes. Je suis, tu es. Il est, elle est, on est. Nous sommes, nous sommes, vous êtes. Ils sont, elles sont. Je suis, tu es, tu es, elle est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Alors, maintenant, je vais vous donner la correction de ces activités pour comprendre mieux la conjugaison de ces deux verbes avoir et être au prénom. Allons-y. Et suivez avec moi. Étape par étape. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici ? Je souligne. Je souligne. Je souligne. Le verbe est écrit, c'est un adjectif. D'abord, la lecture. J'ai un nouveau régime. Très bien. Très bien. Nous sommes en bonne santé. Oui, c'est bien. Et là, des médicaments dans sa poche. Vous êtes très sportif. Ces fruits sont très bons pour la santé. Alors, je prends la règle et je souligne les verbes. J'ai. Somme. A. Et. Somme. Et j'écris ici, l'infinitif de chaque verbe conjugué. Alors, pour « je », on dit « avoir ». Pour « somme », on dit « être ». Pour « être », on dit « être ». Pour « être », on dit « être ». Sans « être », on dit « être ». Sans « être », on dit « être », on dit « être ». J'ai un nouveau régime. J'ai un nouveau régime. J'ai. J'ai. Et. C'est le verbe « avoir ». J'ai. Nous sommes en bonne santé. Somme. Somme. C'est le verbe « être ». Au présent. Et là, des médicaments dans sa poche. À. C'est le verbe « avoir ». être, être, c'est le verbe être, vous êtes très sportif, ses fruits sont, sont, très bon pour la santé, c'est le verbe être. On continue toujours mes chers de l'aise, deuxième activité, je complète avec le verbe avoir au présent. Un petit rappel, le verbe avoir au présent dit, j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, elles ont, elles ont. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, elles ont, elles ont. Je complète avec le verbe avoir au présent. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ici, qu'est-ce qu'on doit mettre, pour tu, c'est bien, tu as. Pour ils, c'est bien, ils ont. Pour nous, bon, tu as des fruits frais, ils ont de la chance d'aller à la piscine tous les jours. Nous, nous, et c'est très bien, nous avons, nous avons un nouvel hôpital, dans notre ville. Ils, c'est très bien, et là, elle a appelé le médecin. Alors, ici, je complète avec le verbe être présent. Qu'est-ce qu'on doit mettre ici ? C'est très bien, je suis. Je suis heureux de te voir en bonne sorte. Donc, nous, pour nous, c'est bien, nous sommes, nous sommes chez le dentiste. Ils, qu'est-ce qu'on doit mettre ici ? Très bien, ils sont, ils sont à la classe, ils sont à la salle de sport. Vous, oui, c'est très bien, c'est très bien. Vous êtes, vous êtes, un peu fatigues. Alors, pour le verbe avoir au présent, regardez bien. Tu as des fruits, tu as des fruits frais, tu as. C'est le verbe avoir. Elles ont de la chance d'aller à la piscine tous les jours. C'est le verbe avoir aussi. Nous avons un nouvel hôpital dans notre ville, et là, appelle le médecin. Pour le verbe être, on dit je suis, je suis heureux de te voir en bonne santé. On dit nous sommes chez le dentiste. On dit elles sont, elles sont à la salle de sport. On dit vous êtes, vous êtes un peu fatigué depuis une semaine. Voilà, on continue, mes chers élèves. Alors, complète avec être ou avoir au présent. Alors, c'est un peu difficile. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on doit mettre ici. Est-ce que c'est être ou avoir. Mais, on va lire d'abord les phrases pour comprendre. Ils, des cadeaux pour tout le monde. Ah oui, c'est le verbe avoir. Ils ont, ils ont, c'est la possession, veut dire, ils possèdent, ils ont des cadeaux pour tout le monde. Elle. Oui, c'est bien. Elle sent, elle sent en retard. Je suis en retard. Elle, elle est en retard, elle est en retard, elle sent en retard. C'est le verbe être. Elle. Elle est toujours. Elle est toujours en bon santé. Je suis toujours en bon santé. C'est une description. C'est très bien, c'est le verbe être. Oui, 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 elle est là. Elle a mal. Elle a un peu mal. J'ai mal. J'ai un peu mal. C'est le verbe avoir. Avoir mal. Oui. Alors, elles ont des cadeaux pour tout le monde. C'est le verbe avoir. Elles sont en retard. C'est le verbe être. Elle est toujours en bonne santé. C'est le verbe être. Et là, parfois un peu mal aux dents. C'est le verbe avoir. Alors ici, je dois répondre aux questions suivantes par une phrase. Je dois répondre aux questions suivantes par une phrase. Allons-y. On va faire ensemble cet exercice. C'est le dernier exercice de la révision du verbe avoir et être au présent. Je dois répondre aux questions suivantes par une phrase. Par exemple, où es-tu ? Où es-tu ? Je suis chez mes amis. Je suis chez mes amis. C'est le verbe être ici. Alors, avez-vous peur ? Oui, j'ai peur. Oui, j'ai peur. Par exemple, j'ai peur de sortir la nuit parce qu'elle fait noir. J'ai peur. J'ai peur. Oui, j'ai peur. Où sont tes parents ? On dit, par exemple, mes parents sont là. Ça veut dire à la maison. Mes parents sont là. Mes parents sont là. As-tu faim ? Oui, j'ai faim. J'ai besoin de mon jeu. J'ai faim. C'est le verbe avoir. Oui, j'ai faim. Où est ta mère ? Ma mère est chez ma tante, par exemple. Voilà. Ma mère est chez ma tante. Où es-tu ? Je suis chez mes amis. C'est le verbe être. Avez-vous peur ? Oui, j'ai peur. C'est le verbe avoir ici. J'ai... Où sont tes parents ? Mes parents sont là. As-tu faim ? Oui, j'ai faim. Où est ta mère ? Ma mère est chez ma tante. Vous pouvez écrire des phrases comme celle-ci. Si vous voulez bien. Alors, mes chers élèves, c'est la fin de cette séance. J'espère que cette séance est bénéfique par la plupart des élèves. Vous avez bien compris maintenant la notion de conjugaison. Nous devons avoir et être au présent. A très bientôt.